Et bien bonsoir à tous c'est Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on se retrouve pour parler des événements de Noël Mais avant de commencer la vidéo je souhaite vous remercier du soutien J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël et que vous passerez une bonne année Et en parlant de Noël avec un peu cet esprit de Noël etc Je pense qu'aux 500 abonnés je ferai peut-être un petit concours, je verrai encore Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner J'en reparlerai plus tard bien évidemment en temps plus utile Mais voilà c'est pour vous remercier un peu du soutien Et voilà toutes les personnes, je reçois pas mal de messages sur Discord N'hésitez pas à rejoindre le serveur, il y a pas mal d'infos dessus Tout ça est dans la description Donc aujourd'hui récapitulatif un peu des événements de Noël Donc on a eu un premier événement, on le verra plus ici Alors voilà il est là, c'était juste donné, voilà rien d'intéressant Sensément juste donner des points, enfin contribution et de l'aide Voilà rien d'intéressant Deuxième événement qui sincèrement n'est pas mauvais du tout Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'event d'armada Et il faut savoir que maintenant c'est un event d'armada En plus mélangé aux hostiles Et en plus mélangé un peu aux tokens On en parlera un peu plus tard de ces tokens Donc ça fait pas mal de diversité Et il faut savoir que c'est pas un événement d'armada Comme les autres, la plupart des anciens événements d'armada C'était juste qu'il fallait dépenser des directives Mais là il y a les dégâts aux armadas qui sont pris en compte Et il y a aussi, comme les dégâts sont pris en compte Il y a, plus tu lances une grosse armada Plus tu vas faire potentiellement de dégâts Donc c'est à dire que tu vas pas faire comme à l'ancienne j'ai envie de dire Dépenser tes jetons d'armada dans des petites armadas Juste pour marquer des points Parce que ça en vaut plus la peine Et en plus maintenant Dans ces armadas, il y a les armadas de Bah typiquement de De Stella là, de Outlaw Or à la loi, voilà Qui sont disponibles dans cet événement Alors qu'avant c'était seulement les armadas de factions Et il faut savoir que les armadas de factions Bah en fait l'événement d'armada se jouait la première heure en gros Parce que toutes les armadas étaient directement faites Tout simplement Voilà Donc en gros comme elles respawnent pas tout le temps Comme les armadas Outlaw Encore la loi Bah c'était un peu Aux 5 premières alliances qui lançaient un maximum d'armadas en même temps Qui allaient gagner Alors que maintenant il y a vraiment Des différences de points Et c'est vraiment sur les 2 jours Et on est plutôt pas mal Sincèrement on est vraiment plutôt pas mal Je suis assez content Autre point positif Les récompenses Sont bonnes Elles sont pas exagérées pour les premières places Et en plus Elles vont jusqu'à la 1500ème place C'est à dire que tout le monde aura accès à ces missions C'était ça le but Tout le monde Toutes les personnes dans une alliance Donc rejoins vite une alliance Parce qu'elle aura automatiquement marqué des points Peut-être que cette vidéo sortira même pas Quand Quand l'événement sera fini Mais voilà Pour les prochaines fois Rejoins une alliance Et Autre événement C'est les événements de Factions en gros Encore une fois Là c'est intéressant Parce que c'est des événements de factions Et Déjà je vais vous dire Une stratégie pour marquer des points C'est que moi j'ai eu la chance De pas collecter Mince Mes missions quotidiennes Le jour Où Cet événement est sorti Donc qu'est-ce que j'entends par mission quotidienne C'était notamment de la fédération Et des romuliens Là je les ai collectés Pour marquer des points Et Ça marque Énormément de points Pourquoi ça marque énormément de points Parce que Il y a un système de Crédit de faction Et les crédit de faction rapportent des points Et en plus des crédit de faction T'as Les points de Réputation Que tu gagnes automatiquement C'est pour ça que dans la fédération Comme j'ai pu miner du 4 étoiles Ça me rapporte énormément de points Et c'est pour ça que je les romuliens Comme j'ai pas pu miner du 4 étoiles J'ai un peu moins de points Et que j'ai quand même la 3ème place Et sincèrement Il y a Grand moyen que j'allais chercher la 2ème place Aussi là dedans Juste Par intérêt personnel Voilà Parce que les récompenses Entre la 1ère, 2ème et 3ème C'est pas vraiment Différent Voilà Vraiment pas Il y a par contre Ce communicateur Je sais pas ce que c'est Je crois que ça doit être C'est un truc d'avatar Sincèrement Ce qui est dommage Ça aurait pu nous débloquer Peut-être un petit truc Supplémentaire Pour les Peut-être qu'il est déjà là En bloquer Ah bah il est là Voilà il est là Voilà c'est pas super Mais bon C'est déjà ça Une petite frame en plus Un petit avatar en plus Je le mettrai peut-être une semaine Parce qu'il est vraiment pas beau Et récompense Jusqu'à la 3ème place Donc c'est assez cool Pas mal de points Autrement il y avait Là il y a plus Je sais pas pourquoi il y a plus Mais on pouvait Dépenser Eh bien c'est peut-être Dans l'alliance Ils ont dépassé Je croyais qu'il y a eu Il y a eu un bug Et du coup ils ont Supprimé tout ça un peu Mais en gros On pouvait Transférer ces tokens D'hiver là Ici Moi je conseillais De les transférer Dans Pour justement Les transformer eux-mêmes En tokens De l'event store Parce que je trouve Que c'est meilleur T'as vraiment beaucoup plus de choix Et la récompense sont meilleures Et le taux de conversion Est vraiment pas dégueulasse En termes de De récompense Donc vraiment je conseille De les transformer En token de l'event store Donc la boutique d'événements Il y a un autre choix aussi Qui était entre Choisir une récompense Individuelle Ou d'alliance Personnellement On a un peu tous choisi D'alliance Je n'ai aucune idée De ce qu'il y avait Dans la récompense individuelle Et en plus Ils ont encore retiré ça Parce que c'était Totalement bugué En gros Je sais pas si On devait recevoir De tout le monde Ou pas Je pense Qu'on devait recevoir De tout le monde Mais en gros Tu recevais des fois D'une seule personne Alors qu'il y a Quasiment toute notre alliance Qui a fait ça Donc je sais pas si Au final Tu faisais pas Tu faisais pas en fait Un cadeau d'alliance Tu faisais un cadeau A une seule personne Ou deux C'était un peu N'importe quoi Sincèrement Donc c'est pour ça Qu'ils ont retiré Parce que c'était Clairement Bugué Mais au final Sincèrement Des bons événements Clairement Autre Chose que je voulais aborder Pour marquer Plus de points Tu peux faire Avec les hostiles Tu marques quand même Pas mal de points Moi je les tape Encore une fois A taïg au corps Tu peux aller Dans les Voilà du coup J'ai un peu amélioré Tu peux Moi j'ai augmenté Bon fédération C'était déjà au max Ici ça augmente Les points que tu gagnes De faction Il y a les romuliens aussi Que j'améliore Ça augmente les points de faction Il me semble Qu'au fond aussi Là Là je gagne J'augmente mes points de faction De la fédération Si j'utilise un vaisseau De la fédération Je ne vais pas encore augmenter ça Parce que j'ai déjà assez Sincèrement Mais dans le futur J'augmenterai ça Parce que c'est plutôt pas mal Donc ça c'est tous les moyens Que tu as Pour augmenter Tes points De faction Et marquer Plus de points Autre chose Que tu peux faire Pour marquer Un peu plus de points Que je ne conseille pas C'est acheter Un pack De faction Si tout d'un coup Tu as Imaginons J'en sais rien T'as besoin de crédit Aussi Pourquoi pas Ça peut toujours être intéressant Les packs de faction Tu gagnes Tu gagnes Pas de réputation Mais tu gagnes 21 000 crédits Et je crois C'était quoi C'était pas Un crédit C'était 150 points Donc logiquement Si je fais 21 000 x 150 Je vais vite faire le calcul 21 000 x 150 Tu gagnes 3 150 000 points Voilà Donc c'est quand même Pas mal 3 150 000 points En gros Celui là C'est exactement Ce qu'il a fait Oups Parce que je voulais faire C'est exactement Ce qu'il a fait Parce qu'il a marqué Directement Un nombre de points Pour un niveau 35 Qui ne doit même pas Avoir accès Aux ressources 4 étoiles Un nombre de points Phénoménal Dans la fédération Vraiment phénoménal Et il a aussi marqué Un nombre de points Phénoménal Chez les Voilà Chez les Romuliens C'est à dire qu'il a dû acheter A mon avis 2 packs Chez la fédé 1 pack Chez les Romuliens Ou je sais pas comment Mais il a marqué Un nombre de points D'entrée de jeu En gros Il était Il était vraiment Loin 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 Il a pas augmenté Ses points Depuis Le début de l'Evon C'est limite A se demander S'il joue Vraiment Donc Je pense Qu'il a Clairement Acheté des packs Et que Voilà Il a le droit J'ai pas de problème Avec ça Mais voilà C'était juste pour dire Que c'est un autre moyen Je ne conseille pas D'acheter des packs Pour remporter cet événement Mais si tout d'un coup Tu dois acheter un pack De faction Ça fait un petit moment Qu'il pense Ben c'est peut-être Le moment d'en acheter Un Parce que c'est Voilà C'est récompensé Il n'y a pas Grand chose D'autre A dire Par rapport A Juste voir Si Si J'avais totalement oublié Que Ah non mais c'est normal Là Je suis bête Il n'y a pas grand chose D'autre A dire Pour les événements De Noël Sincèrement Ces événements Pour une fois M'ont pas déçu Le nombre de tokens Et les récompenses Qu'il nous accordait M'ont déçu Mais au moins Les événements étaient bons Je m'attendais A des événements Vraiment solo Et là C'était des événements D'alliance Donc c'est cool C'est vraiment C'est l'esprit Un peu de Noël Comme ils l'ont dit Qui a été respecté Donc c'est plutôt C'est plutôt sympa Et c'est des événements Qui sont pas Voilà Tu peux y participer Toute la journée Littéralement Et c'est pas C'est un page de style Toute la journée Voilà Parce que c'est des armadas Et donc T'as le temps Entre deux De Bah voilà Toutes les 6 minutes Tu peux lancer Une armada C'est pas Tu vas pas tout le temps Être connecté Donc ça c'est C'est une bonne chose Sincèrement Autrement En termes d'événements Pas grand chose à dire Le Battle Pass Voilà Cette fois Il restait 2 jours Pour le compléter Si tu loupais Aucun événement Très bon Battle Pass Encore une fois L'Orca Très bon officier Moi je vais pas aller le chercher Parce que Je suis un peu Trop Je suis pas Ouais je suis un peu Je suis pas free to play Mais Aller chercher l'Orca Sans réellement Acheter souvent des packs C'est assez compliqué De remporter les événements Etc Typiquement L'événement de l'Orca Qui est là Je sais 28 800 points 819 000 le premier C'est un peu compliqué Donc voilà C'est pour ça que Ces événements De officier Comme ça Où il faut dépenser C'est un peu comme Les événements de Jellyfish Si tu te prépares pas A l'avance C'est très compliqué Vraiment c'est très compliqué Voilà Donc c'est tout pour cette vidéo Si t'as d'autres Choses à ajouter Par rapport à cet événement De Noël N'hésite pas à le dire En commentaire Et à t'abonner C'était Tara Menel Sur Star Trek Fleet Command